Salut les fans Disney, j'espère que vous allez bien. De retour en vidéo, aujourd'hui nouveau concept sur ma chaîne, mon Disneyland Paris. Alors mon Disneyland Paris c'est quoi ? C'est tout simplement toutes les choses que j'aime à Disneyland Paris, que je voulais vous partager absolument, que ce soit au niveau des attractions, des rencontres personnages, des tests de foot, de tout ce que vous pouvez avoir, les événements, parades, spectacles, tout ce qui font en fait l'univers Disney et la magie, tout ce que j'aime à Disneyland Paris. Je crois qu'il était temps pour moi de vous en parler et de vous donner aussi un petit peu l'origine de ma passion pour Disneyland Paris. On va voir ça au travers d'une série de plusieurs vidéos. Aujourd'hui dans ce premier épisode, j'ai décidé de vous faire tout simplement mon top 6 de mes attractions préférées à Disneyland Paris. Allez c'est parti ! Avant de commencer mon top 6 de mes attractions préférées à Disneyland Paris, je vous invite dès à présent à vous abonner à la chaîne Oli Partage, si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce vers le haut, liker la vidéo, voilà ça me soutient vraiment beaucoup les amis. Et puis réagissez dans l'espace dédié aux commentaires et puis à ce propos dites-moi, quelle est votre attraction préférée à Disneyland Paris ? Ça serait intéressant, voilà. À la 6ème position de mon classement de mes 6 attractions préférées à Disneyland Paris, j'ai choisi Buzz Lightyear Laser Blast. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais attends t'abuses, c'est une super attraction, mais c'est mon choix personnel. Alors je vous rassure, dans les 6 attractions préférées, ça a été dur parce qu'il y a beaucoup d'attractions que j'aime à Disneyland Paris, mais c'est vraiment les 6 qui me tiennent vraiment à cœur, celles que je fais le plus souvent. Et d'ailleurs, je me disais que si je venais un jour à Disneyland Paris, si je ne fais pas une de ces 6 attractions, je crois qu'en fait je ne suis pas bien. Alors quand je dis je ne suis pas bien, c'est vrai que j'aurais quand même déception. Imaginez-vous vos 6 attractions préférées, vous venez à Disneyland Paris, elles sont toutes en maintenance. Je pense que, vous voyez ce que je veux dire, ça serait un peu compliqué. Donc moi c'est un peu le ressenti que j'ai avec Buzz. J'ai connu l'attraction qu'il y avait avant, mais je ne me souviens plus du nom, je vous le mets là, juste ici le titre. J'étais pas fan, voilà à l'époque, clairement j'étais pas fan de cette attraction. Et puis est venue la licence Pixar avec Toy Story, toute cette saga qui est super drôle, que j'adore énormément. Et Buzz finalement est arrivé à Disneyland Paris, et là ça a été vraiment un coup de cœur parce que c'est immersif, c'est fun, on peut se défier entre amis ou en famille, c'est vraiment cool. Donc c'est une attraction qui pour moi a sa place dans ce top 6, enfin du moins pour moi. Mais c'est pas mon top, c'est pas mon top attraction clairement. Il y a le plaisir d'être dans l'attraction. Donc j'ai quand même du plaisir à être dans cette attraction, voilà pourquoi elle est dans mon top 6. En numéro 5, j'ai mis Mickey et son orchestre Filar Magic. Bah oui les amis, je vous l'ai toujours dit, et ça depuis très longtemps, je suis un grand fan de Donald. Et alors cette attraction, alors je sais que c'est une attraction, un spectacle plutôt ciné, concert, en 4D avec des lunettes. Il y a des gens qui m'ont dit, je me souviens d'avoir rencontré des gens qui me disaient sur le parc que c'était pas vraiment une attraction. Moi je pense que c'est une attraction, voilà comme ça pourrait l'être pour Ratatouille. Sauf que la différence c'est qu'on n'est pas dans un dark ride, ça avance pas, on est assis sur des chaises. Enfin du moins des fauteuils par le nom de la salle. On a la soufflerie, il y a plein de choses qui se passent. Et on va comme ça avec justement Donald embarquer et le suivre au travers des classiques Disney. Donc moi je trouve ça vraiment cool. Alors je vous raconte pas de quoi il en est si vous l'avez pas vu. Voilà je vous laisse la surprise, mais en tout cas moi je vous conseille d'aller voir Mickey et son orchestre Filar Magic. Alors elle est forcément dans mon top 6 de mes attractions préférées. Mais encore une fois, c'est pas l'attraction, c'est pas encore le banger. A la quatrième place de mon classement de mes attractions préférées à Disneyland Paris, il y a Star Tour. Et oui, la licence Star Wars. Moi je suis un grand fan de Star Wars depuis mon plus jeune âge. Alors quand je vous dis mon plus jeune âge, la première fois que j'ai vu le retour du Jedi, je devais avoir 6 ans et demi, 7 ans. Ouais c'est très tôt et à l'époque on avait eu la chance de voir ça avec l'école primaire où j'étais. Il nous avait emmené voir ça dans un cinéma et il diffusait Star Wars. C'était super cool et là j'ai... Qu'est-ce qu'il se passe ? La guerre des étoiles, là j'ai tout un univers qui s'est ouvert et là j'ai kiffé forcément. Et donc Star Tour, forcément oui, l'attraction est géniale. L'immersion, tout y est, rien que déjà quand vous rentrez dans les amis, dans la file d'attente de Star Tour, que vous êtes accueilli par C3PO, D2R2. Vous savez quand ils disent cette scène où ils sont en train de faire les réglages du Star Speeder. Moi je trouve ça génial. Puis après il y a plein de références, plus on avance on va voir le checking, on va voir la salle avec les bagages, les droïdes. Il y a même une scène qui est très drôle avec le droïde. où à chaque fois qu'on scanne, on voit l'intérieur, il y a plein de choses. Il y a des easter eggs, il y a des mickeys cachés. Il y a plein de trucs les amis, si vous observez, vous verrez, c'est vraiment sympa. Donc moi j'adore forcément, puis c'est un simulateur, on a des lunettes 3D sur la tête, on part en vitesse lumière, enfin bref voilà. Je sais qu'il y a des nouveaux scénarios qui ont été mis en place pour Star Tour, l'aventure continue. Je sais que moi j'ai vu en hologramme uniquement dans un scénario, mais que j'avais déjà vu auparavant. Effectivement on voit Ahsoka qui demande de l'aide, pour accompagner l'espion rebelle. Enfin voilà, je ne vous en dis pas plus. Très certainement qu'il y aura peut-être d'autres scénarios que je n'ai pas vu pour le moment. Mais en tout cas c'est très cool. Et à ce propos, en parlant de Star Wars, les amis, le 4 mai, je serai à la May de Fort pour laisser on va dire une seconde chance à Disneyland Paris. Parce que je vous avoue que l'an dernier, lors de mon vlog, j'ai cherché pendant des heures, j'ai tourné en rond. On a eu des choses intéressantes. J'ai vu des deux R2, j'en ai rencontré Kylo Ren, des Troopers. On a eu la marche impériale aussi, avec le capitaine Phasma. Il y a eu plein de choses qui s'est passé. C'était très sympa, mais après, plus rien d'un coup. Et alors, l'organisation de Disneyland Paris, malheureusement ce jour-là, moi je ne l'ai pas trouvé terrible. Donc j'espère vraiment que cette année, ils vont monter d'un level. Je les attends au virage, les amis, je leur laisse une deuxième chance. D'ailleurs, vous le verrez bientôt, ça arrivera sur la chaîne. Voilà, donc la May de Fort, c'est sûr que je serai à Disneyland Paris pour couvrir l'événement. Voilà, donc Star Tour, quatrième place, oui, oui, sûr. En troisième position, les amis, c'est Phantom Manor. Et oui, je sais que certains d'entre vous l'auraient peut-être plus vu en première position ou en deuxième position. Mais en tout cas, pour ma part, ça reste quand même une attraction de cœur que je vais placer à la troisième position. Parce que la deuxième et la première place de mon classement sont vraiment, vraiment les bangers pour moi. Voilà, j'ai plein de souvenirs, je ne vous cache pas, dans beaucoup d'attractions, notamment à Disneyland Paris, dans certains landes, il y a aussi, j'ai aussi d'autres attractions que je n'ai pas citées dans ce classement-là que j'aime beaucoup, mais qui sont, voilà, je les fais peut-être plus rarement. Non, je les ai plus faites à une époque et aujourd'hui, celles que je fais le plus, c'est vraiment celles qui me tiennent vraiment à cœur. Comme je vous disais tout à l'heure, si un jour je viens et qu'elles sont toutes en maintenance, je serais un peu déçu. Quoique, je crois que c'est déjà arrivé où on s'est retrouvé à faire une attraction sur six ouverte. Ouais, donc ça, bon voilà, c'est pas très grave, on peut toujours faire des choses à Disneyland Paris, on peut se rabattre sur autre chose. Il y a d'autres attractions, mais pour le coup, voilà, donc moi je la place à la troisième position, Phantom Manoir. Donc effectivement, j'adore l'immersion, j'adore l'histoire qui est liée au manoir avec Melanie Ravenswood, la mariée, qui attend toujours son défunt futur marié, je ne sais pas comment on dit, qui nous demande de l'épouser à la fin du parcours. Et j'adore répondre, ben non, voilà, ça me fait rire tout simplement. Je trouve ça, comment dire, Phantom Manoir, je trouve que c'est une attraction qui vieillit depuis sa réhabilitation. Je sais qu'elle a été réhabilitée il y a quelques années, c'est pas si vieux, mais je trouve que c'est une attraction qui vieillit quand même. Même si, attention, j'adore l'attraction, j'adore l'affaire. Je pense qu'il serait temps de peut-être revoir certaines choses. Voilà, après ça, ça reste mon avis personnel, donc c'est pour ça qu'elle n'est qu'à la troisième position. Alors les amis, à la seconde place de mon classement de mes six attractions préférées à Disneyland Paris, eh bien c'est Pirates des Caraïbes. Oui les amis, j'adore Pirates des Caraïbes et je sais que vous aussi, vous êtes nombreux à adorer cette attraction. Franchement, on ne va pas se mentir comme le dirait un ami à moi, l'immersion est géniale de A à Z. Moi, chaque fois que je fais cette attraction, j'ai l'impression d'être dans une comédie musicale avec des pirates. Ça chante, ça danse, j'adore, je chante, je m'éclate. Voilà, franchement. Les animatronics sont ouf, surtout celui de Jack Sparrow qui est impressionnant. Il y en a un en particulier, je me pose toujours la question si c'est vraiment un animatronics ou un acteur qui fait ça tellement que c'est bien fait. Bien sûr que c'est un animatronics, mais vous l'avez, c'est celui où vous avez Jack Sparrow qui sort d'un tonneau, qui regarde comme ça. On voit qu'il y a le chien qui a flairé, que Jack Sparrow était caché dans le tonneau. Et bon, voilà, ça, c'est une immersion qui est incroyable. Et puis, on retrace, en fait, des batailles avec les pirates. Il y a plein de scènes où c'est le pillage, en fait, de toute une ville. C'est impressionnant. Moi, j'adore. Voilà, pour moi, je trouve que, vous voyez, par rapport à Phantom Manor, elle est peut-être presque aussi vieille, on va dire, l'attraction, voire même plus vieille, parce que si vous remontez Pirates des Caribes, ça remonte à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps que Phantom Manor. Et en réalité, on s'aperçoit que, finalement, Pirates des Caribes, elle n'est pas has-been du tout. Au contraire, bien qu'il y a certains animatronics que je pense qu'ils devraient un peu revoir, comme il y en a deux, je pense à ces deux pirates qui sont en train d'essayer de s'entraîner à l'épée. Bon, alors, par contre, si vous pouviez juste rapprocher les épées, au moins 1 cm, pour que ça soit un petit peu crédible, parce qu'elles sont quand même à 1 mètre avec les épées. C'est du réglage, j'imagine, voilà. Alors, moi, je ne suis pas à la technique, Disneyland Paris, si vous m'entendez. Mais, en tout cas, cela dit, ça reste une attraction que j'adore. Et puis, j'ai plein de souvenirs avec ma famille, avec mon fils, on adore, à chaque fois, on s'éclate. On attend la première descente et puis on tape la pause pour la photo. Enfin, vous m'avez compris, si vous connaissez l'attraction, voilà. Comment ne pas passer à côté de Pirates des Caraïbes ? Voilà, je pense, pour moi, c'est une des attractions phares à faire à Disneyland Paris. Alors là, les amis, on arrive à la première place. Eh bien, oui, les amis, c'est BTM, The Big Thunder Mountain. J'adore cette attraction. Et là, c'est vraiment mon attraction de cœur. Pourquoi ? J'ai connu Disneyland Paris, ça, je vous l'ai dit, la première fois que je suis venu à Disneyland Paris, en 1992. Je devais avoir peut-être 9 ans et demi, quelque chose comme ça. Et je me rappelle que c'est mon grand frère qui m'avait emmené pour me faire plaisir à Disneyland Paris. Et ce jour-là, j'ai découvert déjà un univers, la magie, beaucoup de monde, beaucoup de choses à voir. C'était incroyable à l'époque, vraiment incroyable. Et il y avait ce bruit, vous savez, quand le train arrive avant de rentrer dans la mine, on a un, vous savez, je le fais mal, voilà, vous avez compris, vous avez un sifflet, quoi. Et ce bruit sur les rails et entendre les gens qui crient, qui sont, les voir, en fait, s'éclater, ça m'intriguait. Et en même temps, ça me faisait peur parce que j'étais plus jeune. J'étais pas encore, voilà, j'étais pas encore chaud pour faire des attractions, j'étais un peu encore hésitant. Alors, je vous dis, 9 ans et demi, 10 ans, quoi. Et par la suite, j'ai fait des attractions, notamment au parc Astérix, et puis je suis revenu sur Disney. Et puis j'ai fait BTM, voilà, et puis Space Mountain, et puis plein d'attractions, quand même à sensation. Mais BTM, ça a toujours été, voilà, même si je me souviens d'avoir attendu parfois des heures, je me souviens, le pire que j'ai attendu, ça devait être 2h30, les amis, mais quel tif à chaque fois. Et comment vous expliquer que même encore aujourd'hui, chaque fois que je vais à Disney, chaque fois que je vais à Frontierland, qui est mon land préféré, et que je monte dans le wagon et dans BTM, je peux pas vous expliquer, j'ai l'impression de faire ce qu'on appelle un lâcher-prise. C'est un moment pour moi, en fait, où, voilà, c'est comme une bulle d'oxygène, où enfin, voilà, on lâche tout, et puis je m'éclate, et puis dans ma tête, j'ai 12 ans, et c'est super cool, et voilà pourquoi c'est mon attraction préférée. Donc ça, ça fait partie, voilà, donc, de mes kiffes au niveau des attractions. Donc les amis, si je vous ai parlé de mes 6 attractions préférées à Disneyland Paris, c'était pas par hasard. Alors, effectivement, je voulais vous faire un top 6, j'aurais pu rentrer beaucoup plus d'attractions, vous faire carrément un top 10, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'attractions que j'adore aussi, que je vous ai pas parlé, je pourrais vous parler d'Olevo de Tower Hotel, je pourrais vous parler de l'ancienne Roller Coaster Aerosmith, alias Flight Force aujourd'hui, que j'aimerais bien refaire, je n'ai pas pu le faire. Donc tout ça, c'est lié, comme vous le savez, à mes complications et mes problèmes de santé. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, mais ça m'a mis quand même une grosse restriction ces 3 dernières années, on va dire, où c'était vraiment compliqué de faire ces attractions. Mais ça veut pas dire que je les aime moins ou que je les aime pas du tout. Au contraire, et j'en fais beaucoup en off, quand je viens à Disneyland Paris avec mes enfants, notamment, alors là, voilà, c'est les journées marathon, vous savez comment ça se passe, avec les plus jeunes, ils vous font courir, on marche 25 km dans le parc toute la journée, on fait toutes les attractions, tout ce qu'on peut. Nous, c'est vrai qu'on arrive à faire facilement entre 10 et 15 attractions dans la journée, pourquoi ? Parce que j'ai une carte aussi de priorité d'accès, donc ça aide pour les files d'attente. Voilà, ça, je vous en avais déjà parlé. Mais je me ménage aussi parce que c'est vrai qu'il y a un moment où je vais fatiguer plus vite qu'une personne qui, on va dire, qui n'a pas de problème de santé, voilà, en règle générale. Mais donc, c'est pour ça que je vous en ai moins parlé, et puis du coup, je me suis concentré plus à vous montrer mes tests de food, les hôtels, réagir aux événements, aux spectacles, aux parades, et rencontre personnages, etc. Parce que j'avais aussi envie de vous donner un maximum d'informations, de vous partager mon ressenti sur ce qu'on vit à Disneyland Paris, nous tous, les fans Disney. Et c'est un peu le but de la chaîne Oli Partage, comme son nom l'indique, voilà, c'est du partage, les amis. Et aujourd'hui, encore, dans cette nouvelle série, ce concept, d'ailleurs, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettez un pouce, et je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, voilà. Et je remercie tous ceux qui s'abonnent encore à la chaîne, merci infiniment. Je sais que le temps est un peu long, le laps de temps entre les sorties de vidéos, je suis occupé à d'autres projets en dehors de la chaîne YouTube, voilà. Peut-être que je vous en parlerai dans un avenir proche sur ma chaîne. Mais en tout cas, voilà, ce sont toutes ces choses qui ont fait que je vous ai moins parlé des attractions, qui est quand même, je me disais que c'est quand même un point essentiel pour les fans. Parce que je sais qu'on ne vient pas seulement pour faire le merch, pour manger, pour les parades, les rencontres, on vient aussi, et surtout pour les attractions, les amis. Donc voilà, je voulais vraiment éclaircir ce point avec vous. Comme ça, maintenant, vous savez, voilà, et puis ça me permet un petit peu de partager avec vous les choses que j'aime bien, en tout cas, c'était le but de cette vidéo. Il y aura un prochain épisode qui arrive très bientôt, les amis. Vous verrez, on va aborder ce coup-ci mon top 5 de mes restaurants préférés sur Disneyland Paris. Vous allez voir le pourquoi et le comment, et puis il y aura encore d'autres épisodes à venir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de magie quand vous allez à Disneyland Paris, les amis. Je vous dis à très vite. Bye bye. Abonnez-vous à la chaîne. Bye bye. Sous-titrage ST' 501